Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Nous allons découvrir les énergies de ce dernier mois de l'année 2023, le mois de décembre. Je vous ai tiré donc trois cartes ici du Grand Le Normand de Mademoiselle Audrina, le dernier grand jeu de Mademoiselle Le Normand que j'ai acheté tout récemment. Je vous ai tiré trois cartes pour avoir un petit peu plus d'informations sur la météo, l'ambiance de ce mois de décembre. Je vous ai tiré trois cartes du Unfolding, pas de tarot, un tarot que j'aime beaucoup pour l'aspect sentimental, relationnel et émotionnel. Ici pour le professionnel, vos activités, vos études et ici pour l'aspect financier, vos investissements, tout simplement votre budget. On va tout de suite découvrir la carte centrale. Oh intéressant, là c'est le messager, il y a des nouvelles qui vont arriver. Ici nous avons un intéressant, l'as, non c'est pas un as, c'est la dame de pique et ou dame de trèfle, deux femmes au milieu d'un jeune homme. Ça, ça va parler à quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes. Alors ici, évidemment que ce valet de carreaux, il va nous parler justement de nouvelles, de messages, de courriers. Il y a vraiment cette notion ici, comment s'il faut dire ça ? Ouais, de personne qui va vous apporter des nouvelles, des messages, des messages de plusieurs, de nature un peu je dirais différente. On a aussi cette notion ici, pour moi le conseil c'est vraiment, si vous avez un objectif, si vous avez un but, et bien on vous conseille d'agir avec beaucoup d'habilité, d'habilité, je vais y arriver, intelligence, diplomatie aussi, et parfois même un peu rusé. Mais rusé dans le bon sens, vous voyez, c'est peut-être d'avoir un temps d'avance sur une situation ou par rapport à une personne, et comme ça, vous pourrez parvenir à votre but, parvenir à vos fins. Ça peut être aussi par rapport à une demoiselle que vous devez séduire, ou un jeune homme, peu importe. Mais ici, on a vraiment cette notion là, on a cette notion aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Ce valet de carreaux, il nous invite, en fait il nous dit de sortir l'artillerie, quoi que vous ayez, vous devez convaincre pour peut-être trouver un nouvel emploi lors d'un entretien, vous devez convaincre peut-être pour vous lancer peut-être dans une nouvelle carrière professionnelle, ou peut-être dans un projet professionnel, dans un projet financier, on vous dit, sort l'artillerie, il faut que tu sois convaincant, il faut que tu sois intelligent, et il faut faire preuve aussi de diplomatie, et de, 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 ouais, de, de, d'habileté, voilà, c'est un peu ça que je cherchais. Maintenant, on a, à notre gauche, on a une reine, enfin une dame, une dame de trèfle. Alors cette dame de trèfle, ça peut être, ça peut être votre boss, ça peut être une future, un futur partenaire, ou une future partenaire, ici, on est quand même avec cette dame de trèfle qui est une jeune femme agréable, une personne agréable, une personne sympathique, une personne très intelligente. Alors ça peut être par rapport justement à quelqu'un que vous devez rencontrer, ou quelqu'un que vous voulez séduire, ou quelqu'un qui va peut-être, je ne sais pas, moi, être, va vous aider à justement lancer un projet, ou peut-être c'est quelqu'un, ça peut être votre supérieur, ça peut être votre bancaire, enfin que sais-je. Il y a quelqu'un qu'on a besoin justement de pouvoir, ouais, de pouvoir, bon, séduire, si c'est votre futur partenaire, mais peut-être aussi de pouvoir emmener avec vous par rapport à ce projet. On est, on peut y voir aussi forcément votre partenaire, ça peut être votre fille, votre soeur, une amie, enfin, il y a vraiment cette énergie-là, c'est quelqu'un qui sera, en tout cas, comment s'il faut dire, dans l'aspect un petit peu peut-être séduction, c'est quelqu'un que vous arriverez à charmer, à séduire. Alors, c'est quelqu'un qui est vraiment très sincère, qui est peut-être attiré par vous, et vous saurez la séduire. C'est quelqu'un, c'est un couple, enfin un couple, ça peut être une future relation, c'est une personne qui est probablement ouverte à vos propositions, tout simplement. Voilà, si vous reconnaissez dans ces deux cartes, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Ça peut être quelque chose, comment est-ce qu'il faut dire ? Au niveau professionnel, c'est peut-être un entretien par rapport à l'art, ça peut être le théâtre, le cinéma, ça peut être par rapport à la beauté, à l'esthétique, à tout ce qui est lié à la créativité aussi. Il y a vraiment cette notion-là, et en tout cas, on a, comment est-ce qu'il faut dire ? On va, peut-être si vous êtes dans ce milieu-là, on a une avancée positive pour ce mois de décembre, une amélioration, je dirais une nette amélioration sociale, professionnelle, financière, qui est à, vraiment, qui est à voir sur ce mois de décembre, avec cette dame de trèfle, qui est une carte vraiment assez positive, mes chers amis, les Capricornes. Maintenant, à notre gauche, enfin à ma droite plutôt, on a un personnage un peu moins sympa, malheureusement, c'est une dame de carreau, moins sympa dans le sens où c'est une, bon voilà, la dame de carreau, généralement, c'est quelqu'un qui est quand même relativement triste, voilà, dans le sens où c'est quelqu'un qui est seul, qui est dans la solitude. On a ici, peut-être, une notion de rupture. Rupture, je m'explique. Pour certains, ça peut être une rupture, parce qu'elle fait partie, peut-être, elle fait partie un petit peu de ce mois de décembre, quelque part, et c'est peut-être une rupture que vous avez faite, ou que vous allez faire, ça peut être une rupture, on va dire ça, sentimentale, ça peut être une rupture familiale, une rupture relationnelle, peut-être avec un ami, une amie, il y a cette notion-là, quand même, de tristesse. Ici, on voit que c'est Isis, c'est Isis qui, voilà, on voit qu'elle a l'air triste, qui pleure, qui est très émotif. On a une notion, ici, de larmes qui pourraient couler. On a une notion, évidemment, de solitude, de solitude vécue. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ce n'est pas forcément vous, c'est quelqu'un qui a peut-être perdu un compagnon, une compagne, c'est quelqu'un qui a perdu peut-être, enfin, qui a eu une rupture sentimentale, c'est quelqu'un qui se sent triste, seul, et qui pourrait, justement, faire appel à vous pour la soutenir, pour l'écouter, peut-être même pour la sortir, justement. Vous allez peut-être dire à cette personne, ben, viens, je vais te faire rencontrer d'autres personnes, on va sortir, ça va te changer les idées. C'est vraiment ça. Mais ça peut être aussi, évidemment, dans votre vie affective, il peut, sur ce mois de décembre, être marqué par une séparation, une rupture qui est relativement douloureuse, je dirais, la perte d'une amitié. On a cette notion, quand même, de solitude. Là, je ne veux pas cacher, quand on a cette dame de carreau, cette oracle, je le pratique depuis pas mal de temps, je l'avais mis de côté aussi quelques temps, mais là, dans mes tirages, souvent, quand elle sort, ben, ben, ce n'est pas top, quoi, on ne va pas se motir. Dans l'aspect matériel, il faut faire aussi attention, parce qu'on peut avoir aussi des choses qu'on n'attendait pas, des factures, enfin, voilà, des petites surprises pas très sympas. Et, voilà, il faudra peut-être faire attention. On a aussi, dans l'aspect professionnel, ici, on a cette notion de, voilà, d'ambiance un petit peu, comme s'il faut dire, d'ambiance un petit peu pesante. Ça peut être aussi, malheureusement, une rupture de contrat. Voilà, c'est un petit peu, on a, voilà, deux salles, deux ambiances, quand même, avec ces deux énergies de dame de trèfle, de dame de carreau. Encore une fois, ça peut être aussi une triangulaire amoureuse. C'est bien possible que vous ayez, voilà, ce genre de situation. Peut-être que vous étiez en fin de relation avec une personne, et ce mois de décembre, on va marquer cette rupture, parce qu'il y a une personne, ici, pour qui vous êtes beaucoup plus séduit, peut-être, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse. Voilà, il y a vraiment cette notion-là aussi de triangulaire, qui, pour vous, mes amis les Capricornes, peut être présent sur cette fin d'année. Voilà, maintenant, on va regarder un petit peu de plus près, justement, c'est ce domaine. Vous voyez, on a cinq de coupe. Dans ce domaine affectif, relationnel, sentimental, on a le cinq de coupe, qui nous parle de chagrin, qui nous parle d'échec, qui nous parle de forme d'abandon, quelque part. Alors, peut-être, vous pouvez être la personne qui a été, peut-être, abandonnée, qui est chagrinée par une déception amoureuse, par une rupture, par un deuil. Voilà, il y en a vraiment cette notion-là. On a aussi cette notion de regret. C'est quelque chose, en tout cas, il y a une situation qui va être, soit appréhendée ou qui est déjà effective depuis quelque temps chez vous. C'est une situation qui n'a pas évolué du tout comme vous le pensiez. Et on rumine, voilà. On est dans une phase de rumination. On est chagriné, on rumine un petit peu, on a des regrets. Voilà, on a malgré tout, dans cette carte, on le voit bien, et souvent dans le tarot, elle est souvent représentée par cette femme qui est désespérée, ou un homme, mais accessoirement, c'est une femme qui est vraiment, ben, voilà, désespérée, chagrinée, triste. Et on a ces deux couples qui sont toujours dans le dos, dans l'arrière du personnage, qui sont là, qui sont quand même debout. Et on vous invite, quand même, malgré tout. Alors, ok, oui, la période est difficile, on voit ces trois, ces trois, ces trois coupes par terre, mais on a quand même deux derrière qui pourraient, justement, à nous dire, ben, voilà, tu ne peux pas changer le passé, ça ne sert à rien à ressasser, sauf, ben, voilà, ne pas avancer, rester un petit peu figé, et penser à vous retourner, regarder ces deux coupes. et ces deux coupes peuvent vous amener à aller de l'avant, à vous aider à aller de l'avant. Alors, ces coupes, elles peuvent représenter peut-être des personnes qui peuvent vous aider, ça peut être aussi à des choses qui vous sont chères, qui vous réconfortent, qui vous amènent du réconfort, et de s'en servir de ces deux coupes. Alors là, c'est tout à fait métaphorique, donc je vous parle de cette carte, mais c'est tout à fait ça quand on est dans ce, dans cette ambiance de cinq deux coupes, qui vont vous servir à vous motiver, à avancer malgré tout avec votre chagrin, votre, voilà, vos regrets, votre tristesse, voilà. C'est un peu ça. Et ma foi, dans ce domaine sentimental, relationnel, émotionnel, on a une forme de rupture, on a une forme de chagrin, et c'est difficile. Voilà, quand on a cinq deux coupes, il ne faut pas, voilà, c'est quand même difficile, mais n'oubliez pas que demain est un autre jour, et que les choses, voilà, si on n'avance pas, on reste figé, on reste ancré, donc peut-être ces sentiments de tristesse, de chagrin, d'amertume, enfin voilà, mais on a encore ces deux coupes qui, malgré tout, nous permettraient de nous relever et d'avancer et de guérir, de faire un chemin de guérison, déjà de compréhension, d'acceptation et de guérison par rapport à une rupture, quelle qu'elle soit, avec une rupture familiale peut-être, une rupture sentimentale, une rupture avec un ami, une tante, un frère, une soeur, enfin voilà, il y a vraiment cette notion, et émotionnellement parlant, c'est quand même assez lourd, mais on a toujours des solutions pour nous aider à aller de l'avant, voilà, on ne les voit pas sur le moment, mais elles sont là. Maintenant, on va passer dans le domaine des activités, pardon, le domaine professionnel, ou pas mal, on a ici un cavalier d'épée, alors quand je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait avoir une rupture de contrat, une rupture de travail, évidemment, avec cette carte ici, de cette dame de pique, ici, moi j'ai l'impression que certains vont rebondir, certains capricornes, on est, on est vraiment fixé sur quelque chose de nouveau, on est déterminé, il n'y a rien qui peut vous arrêter, voilà. Moi j'ai vraiment cette notion de rebondir, de rebondir dans cet aspect professionnel, dans votre carrière, dans vos activités, dans vos études, peut-être que, ben voilà, vous n'avez pas fait peut-être le bon choix par rapport à vos études, vous n'êtes peut-être pas parti dans une bonne voie, ou alors au niveau professionnel, c'était compliqué, peut-être qu'il a fallu, ben voilà, soit trouver un, comment est-ce qu'il faut dire, un consensus peut-être, ou quand vous avez dû faire une convention professionnelle, enfin une convention, non, c'est pas une convention professionnelle, une convention de rupture, pardon, de rupture de contrat, je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot, enfin voilà, et ben sur ce mois de décembre, peut-être pas sur décembre, en tout cas dans votre esprit, parce que pour moi, c'est vraiment un état d'esprit, cette carte, de se dire, ben voilà, oui, ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé peut-être, ou alors, je n'ai pas fait les bons choix professionnels, je n'ai pas fait les bons choix dans mes activités ou dans mes études, et ben ce mois de décembre, vous êtes déter, vous allez vous fixer des objectifs, vous voyez ce que je veux dire, on est vraiment, voilà, à être motivé, et à être obstiné, et de faire ce qu'il faut, pour pouvoir rebondir, dans ce domaine professionnel, moi, c'est vraiment ça que je ressens, avec ce beau cavalier d'épée, maintenant, on va regarder dans l'aspect matériel, et ben, et ben, c'est pas mal, 3 de coupe, alors, clairement ici, le 3 de coupe, on a quelque chose affecté, on dirait, forcément, les cadeaux Noël approchent, c'est bientôt Noël, les retrouvailles, le nouvel an, et ben, pour moi, mes amis, les Capricorns, ça va être sympatoche, alors, bon, là, on est plutôt dans le relationnel, si je vous parle au niveau matériel, ici, on est, comment s'il faut dire, on est vraiment, à célébrer un petit truc, un petit truc sympa, dans cet aspect financier, soyez fiers, peut-être, de votre réussite, peut-être, comme s'il faut dire, de se dire, ben, voilà, ça se présentait pas super, peut-être, pour ce mois de décembre, au niveau du budget, parce qu'on sait, c'est la fin de l'année, on a des factures, enfin, je vous fais pas, tout le détail, des six fins d'année, entre, voilà, les cadeaux de Noël, les fêtes, enfin, voilà, peut-être, il y a certaines dépenses, qui n'étaient pas prévues, et qui vont peut-être, voilà, et puis on sait tous, ce que les augmentations vont apporter, d'ici le début de l'année, et la fin de l'année, voilà, et on se dit, ben voilà, malgré tout, j'ai envie de fêter, j'ai envie de célébrer, je me suis, me suis peut-être, vous êtes bien investi, financièrement parlant, par rapport à un projet, par rapport à, un investissement, peut-être immobilier, un investissement financier, et sur cette fin d'année, pour moi, ça sera début d'année, janvier, février encore, où, il y a quelque chose, de vraiment sympa, que vous pourrez, célébrer, avec vos amis, avec votre famille, avec votre partenaire, avec vos enfants, peu importe, il y a quelque chose, de très important, ici, dans cet aspect matériel, je vous remercie, mes amis, les capricornes, je vous souhaite, d'ores et déjà, un très beau mois de décembre, de très belles fêtes, je pense, qu'on se, voilà, on se reverra, un petit peu, sur ma chaîne, je vous souhaiterais, tout ça, et, j'ai envie, mais encore, voilà, encore une fois, mes envies, des fois, dépassent, le temps que j'ai à disposition, des fois, j'ai les yeux plus gros que le ventre, j'ai envie de vous faire, un tirage, des 12 maisons, pour l'année 2024, je pense qu'on se reverra début janvier, peut-être pas sur fin décembre, parce que professionnellement parlant, pour moi, décembre, c'est très 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 chargé, mais on fera ça sur le mois de janvier, je vous souhaite d'ores et déjà, une très belle soirée, et une très belle semaine, à tout bientôt, bye bye !